Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on a la chance de recevoir un joueur de l'équipe de France, membre du top 10 mondial en mixte avec Delphine Delru, je parle bien évidemment de Tom Jickel. Pendant une grosse demi-heure, on a parlé avec lui de ses très bons résultats cette année, avec notamment deux demi-finales en Thaïlande et une victoire finale en Suisse. On s'est également projeté vers les championnats d'Europe qui arrivent, et bien évidemment vers les Jeux Olympiques, l'événement majeur de l'année. On est très fiers de vous présenter ce nouvel épisode de... Comme d'habitude pour ce podcast, je suis avec Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, salut Tom. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Tom Jickel. Bonjour Tom, merci d'être avec nous. Salut, salut. Merci à vous de m'acquérir. Sympa. Je précise qu'on enregistre ça le 3 avril et que ça sortira dans quelques jours. Donc une première question assez générale. Comment ça va ? Comment tu te sens en ce moment ? Écoutez, ça va bien. Là, je suis chez moi en Bretagne. Donc là, il fait beau. Je profite du soleil et de ma famille. Donc je suis super bien. On prend un peu de temps pour se ressourcer après ces nombreuses compètes. Et on va retrouver l'entraînement. On a retrouvé l'entraînement la semaine dernière, mais on va attaquer fort pour les Europes. Donc ça va super. On va revenir un petit peu en arrière, si tu le veux bien. On va un peu passer ton année 2021 qui a déjà été assez chargée. Et même un peu avant, comment ça s'est passé, ces différents confinements en tant que sportif ? Comment tu les as vécus ? Et surtout, comment tu as fait pour rester, on va dire, au top physiquement et mentalement ? Est-ce que c'était difficile ou pas tant que ça, finalement ? Le premier confinement, ça a été les deux premières semaines. La première semaine, surtout, ça a été compliqué. Parce que du coup, en fait, notre prépa physique nous a envoyé des calendriers de chaque semaine pour nous faire notre prépa physique. Et au début, c'était compliqué parce qu'ils nous demandaient de faire des grosses PMA tout de suite. Et j'avoue que de se mettre cher dès les premières semaines du confinement, c'était compliqué parce qu'on n'était pas dans un super mood. Mais après, c'était aussi bien parce qu'on n'a jamais eu pris le temps, en fait, depuis que je suis arrivé à l'INSEM, je n'ai jamais eu pris le temps de travailler en profondeur sur mon physique. On a enchaîné les compètes depuis que je suis arrivé. Donc, c'est aussi un temps pour se transformer physiquement. Donc, c'était un nouvel objectif pour l'instant de moi. Parce que, dès le fin et moi, on jouait bien, mais on n'était pas très forts physiquement. Donc, il fallait qu'on progresse là-dedans. Donc, on a pu profiter du premier confinement pour vraiment se mettre une grosse caisse et progresser énormément là-dessus. Et donc, voir que son corps change et que tout devient plus fort, ça aide pour se motiver. Et du coup, après, le confinement s'est bien passé, quoi. Les deux ou les plusieurs confinements. Parce qu'après, on n'a pas eu trop de confinement, nous, parce qu'on a pu s'entraîner à l'INSEM. Donc, ouais, le premier a été compliqué au début, mais après, c'était bien, quoi. Tu parles de ta prépa physique, mais du coup, comment ça a été, en fait, quand vous êtes revenu à la compétition, avec notamment cette quarantaine en Thaïlande, comment ça s'est passé pour vous, ça ? La quarantaine, je veux dire, le retour à la compétition ou la quarantaine ? Les deux. Ça te fait deux questions en une. On savait que ça allait être un peu compliqué en Thaïlande, mais quand ça fait dix mois que tu n'as pas fait une compétition, moi, je m'en fichais un peu. J'étais prêt à tout pour reprendre. Donc, même si c'était compliqué, même si la première semaine pour s'adapter, c'était un petit peu complexe, parce qu'il y avait énormément de règles, mais on est prêt à tout pour reprendre. J'avais tellement envie de rejouer. Donc, finalement, ça s'est bien passé dans ma tête. J'étais juste heureux de retourner en compétition, revoir nos adversaires aussi. Ça fait du bien. Un petit peu d'adrénaline. Et physiquement... C'est quoi la deuxième question ? Je suis trop joliée. Comment ça a été de revenir, en fait, puisque tu dis que tu étais prêt physiquement, en fait ? En fait, on avait... Moi, perso, ce que je sentais, c'est qu'on avait du feu dans les jambes, mais en même temps, on n'a joué que contre des Français. Donc, on n'a pas eu d'opposition pendant ces dix mois contre des joueurs étrangers. Donc, en fait, la vitesse, on l'avait un petit peu perdue, peut-être. En tout cas, on savait qu'on avait le niveau, mais on n'avait pas joué contre les adversaires. Donc, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, la semaine avant la compétition, on a pu jouer contre les étrangers. On a fait des entraînements contre les Anglais, les Allemands et les Néerlandais. Et ça, ça nous a fait beaucoup de bien. Parce que, justement, on a pu retrouver cette vitesse. Et c'était un premier test avant la compétition. Et du coup, ça s'est tout de suite bien passé. Comme on a super bien travaillé et que, finalement, on avait progressé, on a eu des bonnes sensations dès les premiers matchs. Donc, ce n'était pas super difficile. Plus de stress que de problèmes, quoi. Et est-ce que tu as été surpris de voir que ça a aussi bien roulé pour vous, en fait ? Parce que la première semaine en Thaïlande, vous faites une demi-finale. Après, on en reparlera, mais au Finals, vous faites aussi une demi-finale. Est-ce que tu t'attendais à jouer déjà les premiers rôles dès ce début d'année ? Je l'espérais. Ça, j'espérais, parce qu'on savait qu'on avait fait du bon boulot pendant cette année. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. On sait que c'est un retour à la compétition. Il y en a qui ont joué en novembre, octobre au Danemark. On n'avait pas joué. Donc, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, même si on savait qu'on pouvait le faire. On avait un peu d'appréhension, mais pas non plus surpris. Parce qu'on savait qu'on avait déjà le niveau avant le confinement. Et là, avec le travail qu'on avait fait, on était encore plus fort. Donc, pas forcément surpris. Mais ce n'était pas facile de le faire quand même. Donc, c'était très positif. Vous étiez fixé des objectifs à atteindre sur ces trois semaines en Thaïlande ? Ou c'était vraiment, vu qu'on n'a pas vraiment de repères, on voit ce qui se passe en espérant atteindre le meilleur résultat possible ? De base, on ne se fixe pas trop d'objectifs avec des films. Parce que dès qu'on arrive sur un terrain, de toute façon, c'est pour gagner le match. Enfin, contre n'importe qui, de toute façon. Donc, moi, je ne me suis jamais trop fixé l'objectif de ma vie. Là, on arrivait sur chaque match pour le gagner. On allait voir comment ça allait se passer. Finalement, ça s'est bien passé. Donc, ça marche bien comme ça. Donc, j'avoue qu'on n'a pas trop d'objectifs. On allait voir. Pas de pression à avoir. Juste jouer son jeu et prendre du plaisir. Parce que c'était surtout ça l'important. Après dix mois sans compétition, je ne voulais surtout pas passer à côté ou m'énerver. Je voulais juste kiffer aussi le moment. Et avant ces tournois en Thaïlande, vous n'étiez pas encore sûr de participer aux Super Series Finals. Et finalement, ça a été le cas. Vous avez participé. Vous avez même fait une demi-finale. Et même s'il y avait quelques paires absentes lors de cette tournée en Thaïlande, est-ce que c'est pour toi un vrai palier que vous avez franchi d'être capable déjà de rentrer dans ce tournoi qui est quand même, on le rappelle, les huit meilleures paires de la saison ? Il manquait quand même pas mal de tournois. Donc oui, c'était super d'y arriver. On était super heureux. On savait aussi que ce n'était pas forcément une année normale. Mais c'est vrai que c'était un palier. Surtout le fait d'avoir très bien joué en poule et d'avoir gagné tous nos matchs dans cette poule, qui a été, je pense, là où on a été très contents. Parce que je crois qu'on a dominé la poule assez facilement, parce que le premier match a été compliqué. Mais les deux autres matchs ont été assez secs. Donc ça a été un palier de les gagner facilement, de battre deux fois des top 10 en 2-7. Ça, c'était un gros palier, je pense. Justement, tu parles de vos victoires contre les top 10. Je ne sais pas si tu le ressens de la même façon, mais on a l'impression que ce n'est plus des exploits. Et en fait, c'est devenu quasiment, pas normal, mais finalement, c'est devenu des perfs assez logiques de votre part. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a eu un passage vraiment de ces exploits à des perfs logiques ? Oui, mais je pense qu'en arrivant en Thaïlande, on savait qu'on était possible de battre ces paires-là. Et en fait, le deuxième tour au premier Thaïlande, on bat Tan Elai 16 et 14. Donc eux étaient à l'époque 11 ou 12, je crois. Et c'est là où on se dit que maintenant, ça, c'est notre niveau et on veut y être tout le temps. Ils n'ont pas très bien joué, mais c'est surtout nous qui les avons un peu, qu'on les a battus, on a super bien joué. Donc c'est là où on s'est dit que ça ne devait plus être des exploits et que chaque tournoi, on devait battre ces paires-là. Donc c'est vrai qu'après ce match-là, on s'est dit que c'était notre niveau. Et encore plus après tout le mois où là, on a pu prouver qu'on avait battu d'autres paires et que maintenant, on est 10e mondial. Donc c'est sûr que le bétis est plus bas des top 10, mais des top 5 maintenant. Et est-ce que vous, dans l'esprit, vous avez switché ? Là, je pense notamment à votre victoire contre Jordan Octavianti au premier tour du 2e Thaïlande. Maintenant, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, quand vous rentrez sur le cours, vos adversaires, ils ne vous voient plus non plus comme la surprise, ils vous voient comme des vrais adversaires du top 10. Et vous, vous-même, vous vous dites qu'on n'est pas là pour faire un export, on est là pour montrer qu'on peut les battre. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé, ça ? Oui. Alors, on regarde des autres, déjà, avant, on ne nous disait pas trop bonjour. Avec Desfils, je pense, on était des Français, donc on n'était pas considéré comme une menace. Je pense, et maintenant, il y a des regards qui se créent en dehors du terrain. Donc c'est que déjà, on est respecté, je pense. Et ouais, je pense qu'on arrive sur le terrain. Eux, on perd de nous. Eux, ils nous ont beaucoup regardé, je pense aussi, parce que maintenant, on a joué une dizaine de fois des Malaisiens en deux mois. Donc eux, on sent qu'ils nous regardent, qu'ils ont des tactiques à chaque fois qu'on les joue. Donc je pense qu'on se fait observer et on fait peur. Donc nous, c'est cool. Et que nous aussi, ils sentent qu'on n'a pas peur non plus et qu'on ne va rien lâcher sur le terrain. Donc ouais, on le rend les deux choses, je pense. Tu parles de faire peur et je trouve ça assez paradoxal. Et tu l'as déjà dit dans des interviews, vous avez du mal pourtant à battre des Européens qui sont moins bien classés que vous. Et au championnat d'Europe par équipe, on l'a ressenti. Et j'imagine que vous aussi. Et finalement, vous arrivez à battre Alimov-Davletova pour la première fois. Comment t'expliques en fait ces difficultés contre des paires européennes qui, je pense, intrinsèquement sont moins fortes que vous, mais qui vous posent des difficultés ? Alimov-Davletova, c'était la deuxième fois qu'on les battait en vrai. Tout le monde dit une fois, mais moi, c'était la deuxième fois déjà. On les a battus en junior, mais on jouait déjà en senior. Les deux paires jouaient déjà en senior. Donc ça ne compte pas sur ton amène. On n'avait pas l'info, ok. Ouais, mais pas de souci. Mais je pense déjà que les Européens passent plus de temps sur la tactique que les Asiatiques de base. On réfléchit plus à un plan de jeu que les Asiatiques, je pense. Donc, eux, nous connaissent mieux. Ils savent plus là où on est moins fort, je pense aussi. Ils arrivent à nous mettre un peu plus de pression. Et nous, on arrive avec un peu plus de pression aussi. Donc je pense que c'est un mélange de sous-à-haut du fait qu'on galère un peu plus. Les matchs par équipe sont aussi plus stressants. Quand on arrive à 2-2 et qu'il faut gagner le match, c'est beaucoup plus dur. À Alimov-Davletova, le premier match, on est mené 3-1. C'est compliqué d'aller sur le terrain aussi. Donc, les matchs par équipe sont un peu plus compliqués. Mais c'est sûr que les Européens sont toujours un peu plus difficiles. Je sais que nous, on aime bien aussi, avec Delphine, jouer beaucoup au filet. Et les Asiatiques ont un style de jeu où ils laissent vachement le filet. Ils aiment bien la vitesse. Donc, en fait, moi, ça me permet de jouer beaucoup plus court au filet et donc avoir plus d'attaque rapidement. Alors que les Européens sont beaucoup plus hauts dans le terrain. Donc déjà, c'est un peu plus dur pour nous. Donc, il y a beaucoup plus de pression que quand on joue des Asiatiques. Ça, ça pourrait être une solution aussi. Mais ouais, je pense que c'est un tout. Le stress de devoir les battre et eux, le fait qu'ils nous connaissent et qu'ils peuvent nous mettre plus de pression, qu'ils ont un plan plus élaboré que les Asiatiques aussi. Donc, un mélange de tout ça, quoi. Et tu l'as dit, vous avez beaucoup, avec Delphine, vous avez beaucoup progressé ces derniers temps. Vous êtes monté en classement. Et maintenant, vous êtes même largement les mieux classés en équipe de France. Est-ce que dans des événements par équipe comme les Européens de cette année, votre statut, il a changé ? Est-ce que tu sens que quand vous rentrez sur le cours, vos coéquipiers, ils se disent, bon, là, eux, ça doit être victoire quasi obligatoire. Est-ce que tu ressens un changement ou pas ? Je ne le ressens pas forcément. Mais avant la rencontre, on compte un petit peu les points qui vont... Quand on a la compo, on essaie d'imaginer comment va se passer la rencontre. Et c'est sûr que l'équipe compte sur notre point. Ça, c'est sûr. Donc, ça met aussi une pression supplémentaire parce qu'on sait que celui-là, toute l'équipe compte dessus. Après, quand on arrive sur le terrain, franchement, on oublie ça. Quand l'équipe nous encourage à fond, on oublie qu'il y a une pression. Ils sont là pour nous aider. Il n'y a pas de pression de l'équipe. Je pense que... Je pense que... Quand on arrive sur le terrain, non, pas trop, je trouve. Je n'ai pas ressenti ça, en tout cas. On n'en parle pas forcément parce que les entraîneurs sont souvent dans l'ombre. Mais Baptiste Carême, du coup, il est entraîneur de double à l'INSEP depuis maintenant quelques mois. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Et est-ce qu'il a aussi, j'imagine, participé à cette ascension assez folle ces derniers mois ? En fait, je pense que c'était vraiment le parfait timing d'arriver après les Danois parce qu'on avait appris beaucoup de choses avec les Danois, mais il manquait un petit peu, je dirais, d'autonomie et d'aide, mais plus tranquille du coach, je dirais, parce que les Danois sont vachement derrière nous et on a appris plein de choses. Mais avec Baptiste, c'est plus nous qui imaginons... On prend ça quelque chose et il va nous aider à nous suivre dans cette direction. Il ne va pas nous montrer le chemin, mais il nous aide à trouver le chemin, j'ai l'impression. Donc, il y a un peu plus de... Il nous laisse de l'autonomie. Non, j'arrive plus à le dire. Il nous laisse de... De l'autonomie. Voilà, de l'autonomie. Et donc, c'est vraiment agréable d'être avec Baptiste. Il ne nous oblige jamais à faire quelque chose. Il est tout le temps dans la réflexion. Il nous aide vachement à trouver vraiment notre propre chemin. Donc, ça, c'est super agréable. Et aussi, il a joué à un très haut niveau. Donc, tactiquement, il sent le jeu et il nous apporte plein de choses là-dedans. Il nous apporte de la réflexion, aussi réfléchir à des choses qu'on ne va pas réfléchir tout seul. Donc, c'est agréable. Et voilà, quoi. Il nous apporte aussi du calme parce que c'est quelqu'un d'assez calme. Il ne va pas trop gueuler. Et moi, j'avoue, j'aime beaucoup. J'aime bien ça, être plus tranquille. Et aussi, c'est super, c'est qu'on se rende super bien avec lui. Donc, quand tu passes des mois, souvent à trois avec Delphine, surtout pendant la Calif olympique, avant le confinement, on passait beaucoup de temps ensemble. C'est super de bien s'entendre avec son coach et de pouvoir rigoler avec. Et voilà, quoi. Tu parlais de tactique. C'est intéressant parce qu'avec Bono, on a remarqué que vous étiez souvent décisif sur les fins de set. Notamment au Suisse Open, j'ai en mémoire votre finale contre Christian Senboyeux. Est-ce que tu crois que c'est plutôt mental, en mode vous êtes plus fort que les autres quand les points sont plus chauds ? Ou alors, est-ce que, moi, c'est une impression que j'ai aussi, c'est que des fois, vous mettez un petit peu de temps à vous adapter au jeu de vos adversaires. Est-ce que tu as ce sentiment-là ? On met du temps à s'adapter. Ouais, on a mis du temps, mais aussi en Thaïlande. On a souvent perdu les premiers sets, finalement, avant de gagner. C'est arrivé deux, trois fois aussi en Thaïlande. Et concernant les fins de set, c'est vrai qu'en ce moment, on est en conférence et on aime aussi beaucoup quand c'est serré. Donc, avec des films, on a peut-être un petit avantage psychologique en ce moment avec les pairs adverses. Mais aussi, Baptiste nous dit tout le temps, à la fin des points, entre chaque point, dès que c'est à partir de 15, prenez des législatives, tentez des choses. Et c'est vrai qu'à chaque fin de set, vous regardez bien les services, on les change un petit peu, on tente des choses, on prend des risques. Et je pense que c'est ça qui paye beaucoup en fin de set, où on fait des choix très, très forts et on les assume et on tente des choses. Et quand c'est serré, je pense qu'il vaut mieux aller à 100% dans une idée que faire les choses à moitié. Et je pense que ça paye beaucoup. Et comme avec Delphine, on a bien quand c'est serré, on n'a pas la main qui tremble à la fin. En ce moment, ça marche bien. Et quel regard tu portes sur cette semaine en Suisse, où vous gagnez le Suisse Open, où vous battez deux paires malaisiennes et une finale face à Christian Senboyeux ? Est-ce que la victoire, j'imagine que la victoire finale était l'objectif, mais est-ce que vous vous attendiez à gagner un Super 300 aussi rapidement ? Ou alors est-ce que c'était une bonne surprise ou juste la suite logique ? Comme ça, à la fin du tournoi, j'aurais dit la suite logique. Il n'y avait pas de paires que je trouvais un battle. Mais comme j'ai dit avant, on ne se donne pas d'objectifs non plus. Donc en fait, je suis arrivé sur le tournoi et je prends vraiment match après match. Je pense que, comme tu as dit, on a du mal à se mettre dedans. Donc on a fait quand même beaucoup de mauvais sets aussi sur cette compétition. Donc au regard du niveau de jeu, ce n'est pas notre meilleure compétition, je pense. Mais mentalement, par contre, on a été très fort. C'est là où on a été très fort parce que, par exemple, si je reprends la finale, on n'a pas été bon finalement. C'est juste qu'à la fin, à chaque fois qu'on remontait, on jouait très très bien, mais on commence le premier set, on est mené pendant tout le set. Le deuxième, on est mené 11-4. Contre les Malaisiens en quart, on perd le premier et en demi, on est mené tout le premier set. Donc je pense qu'on ne joue pas très bien mais que mentalement, on est fort et qu'on doit gagner ces matchs-là et qu'on se bat. Je pense que c'est surtout dans la tête qu'on a gagné le Suisse Open, je pense. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il me semble que c'est à peu près exactement ce qu'on a dit en débriefant votre finale. c'est peut-être un de vos pires matchs de la semaine finalement dans le contenu mais quand il y a des moments chauds, vous arrivez à serrer le jeu et finalement, c'est vous qui prenez le lead et qui allez jusqu'au bout. Christensen a fait un super match parce que ça par exemple, quand je reprends le fait que les Européens regardent plus nos matchs et les préparent mieux, il a été hyper haut dans le terrain et il m'a empêché de faire tous mes blocs au début du match. Donc en fait, par rapport aux Asiatiques où je sais que tout le match je vais pouvoir faire des blocs, lui il m'a empêché tout le match et c'est vrai que le changement, tu sens qu'il fait ça mais ça ne dure pas trois points où on s'adapte directement, ça met du temps aussi à s'adapter et du coup, c'est vrai qu'ils nous ont posé des problèmes, ça c'est sûr, mais c'est sûr que ce n'est pas notre meilleur match. Ce n'est pas notre meilleur match et on a dû se battre avec nous-mêmes pour mieux jouer et élever notre niveau de jeu. Alors pourtant, je ne sais pas ce que tu penses de Christensen mais moi j'ai l'impression que ce qu'il a fait contre vous dans cette finale, c'est vraiment à contre-courant de son jeu habituel. Donc ça montre que pour un Européen, il a vraiment étudié votre jeu et il s'est adapté. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça que je dis. C'est vraiment ça que je pense aussi. Je pense que les Atlétiques ont vraiment un style de jeu et ils vont y rester vraiment alors que les Européens sont capables de faire quand même plus de choses. Toi, tu disais que tes adversaires t'avaient analysé et vous, j'imagine que vous vous en servez aussi. C'est quoi la part ? Ça prend quelle partie l'analyse de l'adversaire dans vos préparations de match ? Ça dépend. Pour nous, en fait, on est quand même des joueurs qui jouent vachement à l'instinct, je pense. Je ne cherche pas trop d'informations sur les adversaires. On regarde quand même au moins un match de nos adversaires à chaque fois. mais je n'arrive pas trop à arriver sur le terrain avec trop d'informations. Je perds un peu et je n'arrive pas à jouer comme je voudrais. Des fois, je me pose trop de questions. Je n'aime pas trop avoir trop d'informations. On prend des informations sur les préférences de service ou les coups qu'ils préfèrent faire. Vraiment, j'ai deux ou trois informations quand je commence le match. Aussi, on a compris qu'on arrivait en Thaïlande où on prenait un peu trop de temps à réfléchir sur les points positifs des adversaires. Comment on ferait pour les faire entre guillemets chier ? On s'est rendu compte qu'il fallait surtout qu'on se concentre sur nos points forts à nous. Maintenant, comme on est arrivé à un niveau où on est dans les top 10 mondiales, il faut surtout qu'on pense à affirmer nos points forts et amener les adversaires dans notre jeu. C'est ce qu'on a réfléchi après la Thaïlande parce qu'on a peut-être trop pensé aux points forts des autres et pas justement affirmer notre jeu à nous. C'est ça qu'on essaie de faire maintenant depuis le retour de Thaïlande. Firmer notre jeu et pas forcément trop penser à l'adversaire et vraiment penser à nous ce qu'on peut faire contre nous. On n'a parlé que de bons souvenirs jusque-là. Je vais t'en rappeler peut-être un peu moins bon dans la suite de votre saison. C'était le All England avec un tableau avec beaucoup d'absence et un tableau dégagé. J'aimerais bien savoir ce que tu estimes qui vous a manqué pour battre Go Chan alors que pour le coup vous prenez le premier set et ce n'est finalement pas toujours le cas dans des gros matchs. Moi personnellement je n'ai pas réussi à garder la tactique j'ai mis trop de vitesse du mi-cours. En fait eux ils ont essayé de nous mettre beaucoup de vitesse pour qu'on rentre dans leur jeu et qu'on ait moins l'attaque. Donc ils ont bien réussi et moi je n'ai pas réussi à me dégager de ça à faire des blocs assez lents pour avoir du temps sur mes attaques. Et plus le match était serré surtout au deuxième plus j'ai forcé à vouloir taper trop vite et elle est très forte quand il y a de la vitesse donc je pense que je n'ai pas réussi à garder la tactique tout le match en fait. J'ai l'impression d'avoir l'avantage très souvent dans le match. Moi et Define souvent c'est dans une position avantageuse mais eux sont très forts en défense et ils mettaient beaucoup de vitesse et on a peut-être essayé de trop forcer le jeu parce que justement en ayant gagné le premier set en menant du deuxième aussi on s'est dit peut-être qu'on a eu un excès de confiance on a voulu jouer dans leur jeu accélérer accélérer et il fallait peut-être calmer le jeu rester focus sur ce qu'on avait à faire et on n'a pas forcément réussi à le faire et le money time en menant 18-16 au troisième set il n'est pas passé de notre côté cette fois ça ne veut pas passer tout le temps de notre côté donc voilà voilà ce qu'il a manqué je pense. Et donc tu penses que par la suite ce que vous allez pouvoir changer c'est plus un aspect mental et essayer de garder en tout cas le même niveau tout au long du match tu penses que c'est ça où vous allez travailler ? Bah ouais c'est ça en fait je pense que c'est ça qu'on va travailler mais il y a aussi d'autres choses quand je regarde si je regarde les chinois je pense que si je prends le mec pour moi par exemple il fait tout un peu mieux que moi donc il faut que je travaille tout et que je devienne encore plus fort je pense que je peux m'améliorer partout tu parles de Zengziwei pardon tu parles de Zengziwei ouais je prends les meilleurs joueurs clairement je pense que j'ai encore une marge de progression Delphine aussi et je pense que c'est vers eux qu'il faut aller donc je peux m'améliorer partout et je peux devenir plus fort encore partout mais voilà il y a tout à travailler on va parler un peu de là on a parlé de ce qui est passé on va parler de ce qui vient et forcément on va parler des championnats d'Europe qui arrivent bientôt parce que c'est la prochaine grosse échéance vous avez on va dire un peu changé de statut au cours de cette année avec ce que vous avez fait face aux Européens et face aux Asiatiques et aujourd'hui même si le tableau de mixte aux Europe il est quand même assez relevé il y a plusieurs bonnes paires votre statut c'est plus le même et vous faites partie des on va dire 4-5 paires favorites est-ce que tu ressens une différence et une pression qui va avec ? bah ouais on va être 2-3-2 donc il y a forcément un peu plus de pression on arrive en étant la paire la plus en forme je pense aussi avec les Danois donc ouais il y a forcément un peu plus de pression on a envie d'être champion de l'Europe donc ça c'est sûr mais donc plus de pression mais en même temps c'est ça qui est bon aussi on va pas tout le temps être 2-3-2 c'est bien c'est facile d'arriver à un niveau mais c'est le plus dur de gagner quand t'es favori c'est ça qui est le plus dur donc beaucoup plus de pression mais on va tout faire pour gagner les cheveux d'Europe et c'est quoi là où les paires qui te entre guillemets font le plus peur ou qui peuvent plus vous poser de problèmes parmi les grosses paires t'as cité les Danois il y a les paires anglaises aussi et les Smiths notamment c'est quoi pour toi les paires qui peuvent vous inquiéter ? bah je pense je sais pas ce qu'il en a de Gabby Hadcock c'est les remises du Covid ou pas du tout mais faut pas oublier les Hadcock qui sont quand même très très forts et la dernière fois qu'on les avait jouées on s'était fait vraiment défoncer d'ailleurs bon pas c'était il y a deux ans mais donc faut pas forcément oublier les Hadcock si elle est en forme on verra mais ouais les Smiths sont bons même s'ils sont pas trop en forme le Covid les a pas aidés donc les Danois me font plus peur que les Anglais je pense après les Russes on a tout le temps du mal même si on joue je pense que la victoire nous a aidés je pense qu'on arrivera plus en confiance la prochaine fois les Néerlandes-là sont toujours bons même si eux aussi ne sont pas en confiance les Allemands on les a joué plus ça fait mal en trois victoires trois fois qu'on les bat donc surtout tout le monde est fort et ce qui est dur avec ce tableau de mix c'est que le niveau est très homogène vraiment on est sept paires dans le top 20 je crois un truc comme ça donc tous les matchs vont être très chauds et même les tours d'avant donc il faudrait être concentré sur chaque match je pense on est capable de gagner contre tout le monde et tout le monde est capable de faire un très gros match contre nous aussi donc il faudrait faire attention à tout le monde on vient de parler de The Rock forcément ce qui va venir après il y aura les Jeux Olympiques et Tokyo votre statut il a changé tu dis que pour autant vous ne fixez pas forcément d'objectif mais il y a un an je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous mais nous on était en mode c'est cool qu'ils y aillent alors qu'aujourd'hui on attend vraiment au moins une sortie de poule est-ce que vous aussi il y a un changement d'approche pour Tokyo ou d'objectif ouais bah ouais parce qu'il faut savoir qu'avant la qualif de Tokyo donc avant que ça commence la FED ne nous avait pas mis dans le groupe Tokyo il nous avait mis dans le groupe Paris 2024 ce qui est fou pour vous dire un petit peu dans quel point où on était rendu quoi donc on était 40ème mondial je crois donc c'est vrai que ça allait très vite et c'est vrai que maintenant bah on commence à bah moi personnellement je commence à rêver d'une médaille même je pense que tout est possible on a déjà battu les 4ème les 3ème les 5ème mondiaux donc avec avec des matchs des matchs où stress tout est possible donc donc on y va pour gagner des matchs c'est sûr et pour gagner une médaille j'espère les deux meilleures paires chinoises eux n'ont pas joué depuis un an aussi donc c'est pas mal de les prendre au premier tour quoi même si ça reste ils vont rester les plus forts bah c'est exactement la question que j'allais te poser justement sur les deux paires chinoises et notamment notamment Zheng Wang bah t'as un peu répondu mais pour toi justement c'est bien de les prendre parce qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps ou alors ça reste trop fort et ils vont avoir la dalle donc c'est pas bien de les prendre bon de toute façon au qu'il arrive on joue les 4 paires donc on risque de jouer donc les Thaïlandais les Japonais vont sûrement dépasser les Indos d'ici là les deux paires chinoises donc je trouve que les 4 paires sont quand même au dessus du lot ces 4 paires là je pense que les Japonais et les Thaïlandais se sont rapprochés des Chinois en tout cas de la deuxième paire chinoise donc quoi qu'il arrive les 4 paires sont seuses on a déjà battu les Japonais et les Thaïlandais même si la dernière fois ils étaient Thaïlandais c'était compliqué les Chinois ça peut être bien si je les prends franchement j'ai pas de préférence on va voir les 4 matchs sont compliqués les Chinois sont de base les plus forts mais peut-être avec un an en compétition si tu les prends sur le premier match avec un peu de stress c'est vrai que ça peut être mieux de les prendre voilà ma réponse pas trop oui pas trop non c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en discute depuis plusieurs mois en se disant que ce tableau de mix c'est peut-être un des plus kiffants à Tokyo et nous on voyait 6 paires genre vraiment qui sont devant pour jouer le titre et toi au final tu nous dis qu'il y en a vraiment 4 ou 3 qui sont plus favorites que les autres donc c'est intéressant vous pensez à Jordan Octaventi et les coréens c'est ça ? ouais moi les coréens je dis pas que je suis un grand fan si je suis assez fan en fait mais en fait je les vois peut-être plus forts que ce que t'as l'impression de toi donc c'est intéressant d'avoir ton avis je suis assez fan aussi de leur type de jeu les coréens ça a toujours été impressionnant de toute façon donc en fait je pense qu'ils sont plus impressionnants que forts ok je pense que c'est ça à mon avis je pense qu'ils sont pas encore au niveau des 4 premiers même s'ils peuvent en gagner un ils ont pas 2 ou 3 on l'a vu en Thaïlande d'ailleurs ouais voilà c'est ça c'est qu'ils sont à peu de faire des gros matchs mais voilà après Jordan on sait jamais même s'il arrivait en Thaïlande pas très affûté non mais on l'a vu ça c'était ça c'était quand même évident qu'il n'avait pas arrivé affûté que d'habitude c'est sûr mais je le vois pas aller au bout du tournoi en battant en faisant 7 matchs je le vois pas assez fort physiquement pour arriver aussi fort et je pense qu'en plus dans la tête c'est pas le meilleur je trouve qu'il fait le mec extrêmement confiant alors que c'est pas le plus fort dans la tête je trouve non mais c'est ouais c'est clair d'ailleurs on le voit depuis avant il jouait pas avec cette partenaire là mais on se disait qu'il était super fort et qu'en fait il était capable de complètement vriller sur une ou deux semaines et du coup c'est ce que tu dis aussi on espérait qu'il avait progressé c'est dommage ah bah c'est plus jeune de progresser quand tu commences à être assez plus jeune ouais c'est vrai c'est sûr je sais pas quel âge est là il doit avoir plus de 30 ans non ? non je pense qu'il est plus jeune que ça quand même non ? ah bah je sais pas ah non non je pense qu'il a commencé vraiment vraiment jeune donc je pense qu'il est plus jeune que ça je suis en train de regarder il a 27 ah ok chif bah tant pour moi ouais ouais bah en fait il a commencé très très tôt donc en fait là ça fait des années qu'on le voit sur le circuit et en fait il a encore quelques années devant lui mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur lui des fois il y a des matchs où on a l'impression qu'il est invincible et il y a des fois où on a l'impression qu'il va juste bouriner et que si ça passe pas il a pas de plan B après c'est le seul avant le confinement à battre les chinois donc je sais pas trop quoi il est capable de battre une paire chinoise s'il est joué en quart ou même en demi mais on verra sous le stress on peut pas savoir ce qui est arrivé et j'avais une question à te poser parce que là on parlait justement des 4-5 paires ou même 5-6 paires les meilleurs au monde mais entre vous et ces paires là il y a encore quelques paires il y a notamment on en a parlé les malaisiens Chané Go il y a Ellie Smith et Fezal Ouidjaja quel est selon toi votre niveau par rapport à ces paires là et est-ce que tu penses qu'il y a moyen de grignoter encore des places au classement dans les tournois qui vont venir bah quelle place on a bah on a battu les Indos on fait 22 ans au 3ème contre les malais on a joué plusieurs fois à l'entraînement après c'est l'entraînement contre les Smith mais on les bat quand même assez régulièrement donc je pense que on a au moins leur niveau c'est ça ma réponse après je pense qu'ils sont capables ça s'est encore serré c'est encore serré contre ces 3 paires je pense que c'est à peu près le même équivalent sur les 4 paires mais mais je me vois les battre j'ai pas peur d'eux quand j'arrive sur le terrain et je me vois gagner ouais finalement c'est la différence entre les 6 premiers peut-être et les 6 autres ou un peu plus derrière il y a vraiment ouais il y a un petit écart quand même ouais il y a que 5000 points entre nous et le 7ème je crois un truc comme ça ouais c'est ça et après par contre avec le 6ème il y a 15 000 peut-être c'est ça la différence petite question sur du coup avant qu'on reparle un peu des JO notamment sur ton année 2021 on en a parlé vous avez fait plusieurs perfs que ce soit sur un match ou sur un tournoi c'est quoi la perf dont t'es le plus fier soit la semaine soit juste un match où tu te dis quand même ça c'était notre meilleur perf selon moi donc avant donc avant 2021 tu dis ? non en 2021 globalement ou même un petit peu avant mais le match les 2 7 qu'on a le meilleur jeu je pense que c'est au premier tour contre Pravin et Octaventi donc on se fait un peu exploser au premier set et après on gagne assez sèchement je sais plus c'est quoi les scores 13 et 10 un truc comme ça donc je pense que ça c'est le niveau le plus haut qu'on ait atteint cette année mais en même temps c'est entre guillemets facile de le faire au premier tour et quand on les joue en demi on joue pas très bien donc en même temps je préfère ma semaine la semaine d'avant mais en même temps je préfère ce match là donc je sais pas trop je sais pas trop trop la Suisse c'est ce dont je suis peut-être le plus fier parce que c'est pas là où on a le mieux joué et c'est là où on gagne donc mentalement ça a été compliqué mais ouais c'est compliqué comme question en fait non mais t'as bien répondu ouais j'ai pas forcément de préférence en fait mais pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas un match où Delphine et moi on est au top le fameux match référence ouais c'est plutôt rassurant peut-être peut-être les matchs de poule les matchs de poule contre les malaisiens et les allemands où là on aurait été quand même si contre les malaisiens c'était et si c'était bien contre les malaisiens je dirais quand même les world to final même si décevant la demi-finale je dirais cette semaine là ok moi j'ai une petite question sur les JO on va avoir une petite dernière question on a parlé récemment avec Thomas Popov de l'adaptation aux salles et on sait que forcément les japonais connaissent cette salle du Japan Open toi aussi tu y as joué mais est-ce que vous avez prévu d'y partir plus tôt parce que ça peut se jouer sur ce genre de détails pour s'habituer à la salle ou c'est pas prévu parce que le calendrier est trop chargé on avait même prévu de partir en stage avant d'arriver à Tokyo donc dans une autre ville au Japon ok pour s'entraîner mais le problème c'est le Covid comme pour beaucoup de gens je pense on a pas le droit d'arriver avant au Japon et donc on va arriver 5 jours avant à Tokyo c'est 5 jours avant on aurait voulu arriver 10 jours avant ou 2 semaines je sais plus un truc comme ça mais c'est pas possible du coup on va arriver au village olympique ça rejoue avant d'ailleurs on est pas qualifié encore on dit ça oui on s'avance un peu mais vous êtes quand même bien parti ouais ouais mais si on est qualifié on arriverait 5 jours avant à Tokyo les japonais pourront profiter eux de la salle et vraiment genre le premier jour ils seront vraiment prêts à jouer dans cette salle ouais je pense que quand on est en japonais ça fait plus que quelques jours qu'ils jouent dans cette salle ouais c'est sûr ça fait plus longtemps qu'ils jouent dedans je pense je pense que Momota il dort dedans ouais peut-être moi j'ai une petite question sur les JO parce que bon au BAD on dit toujours que c'est le plus gros tournoi et ça fait rêver pas mal de gens est-ce que toi est-ce que tu vois ça comme le gros tournoi de l'année en l'occurrence ou alors est-ce que ça te fait rêver particulièrement les JO avec tout ce qu'il y a autour les cérémonies le village olympique etc les JO je rêve de des parties plus JO depuis que j'ai 8 ans en gros c'est ça ma réponse c'est c'est j'arrive même pas à croire que je vais peut-être pouvoir anticiper donc non c'est largement 1000 fois au dessus de n'importe quelle autre compétition et les conditions particulières de cette année tu crois que forcément t'as pas fait de JO avant du coup c'est dur de comparer donc je peux pas trop te répondre ça va comme ce que je disais pour arriver en Thaïlande avec la quarantaine tout ça moi un JO même avec 100 publics 100 personnes je prends quand même je prends n'importe quel JO je serais déjà heureux de pouvoir aller à Tokyo on imagine les étoiles dans tes yeux en t'entendant donc on ose imaginer à quel point les JO c'est quand même quelque chose ouais ouais bah ouais même si on préférait avoir des JO en trucs normaux aller à Tokyo et faire la plus belle compétition du monde ça m'excite déjà les JO normaux ils seront à Paris à la maison donc ça sera encore mieux ouais c'est ça c'est clair et dernière question la vraie dernière question cette fois Delphine et toi vous jouez exclusivement en mixte est-ce que à moyen voire long terme est-ce que tu te vois reprendre le double homme ou alors maintenant c'est uniquement du mixte pour toi pourquoi pas pourquoi pas dans ma tête actuellement je trouve que c'est compliqué d'être au niveau dans les deux tableaux ça c'est ce que je pense pour l'instant parce que quand je vois les autres faire je trouve qu'ils perdent un peu de plume sur certains matchs ou après sont moins performants sur d'autres tableaux donc à voir après s'il y a le bon partenaire aussi le bon moment et l'envie aussi de jouer en double pourquoi pas moi j'ai toujours envie de jouer en double mais c'est juste que je pense que c'est impossible d'être fort dans les deux et je préfère être fort que prendre du plaisir ok c'est une très bonne réponse et ben en tout cas c'était notre dernière question merci d'avoir été avec nous en tout cas c'était très intéressant c'était très gentil de m'accueillir et ben merci Benoît comme d'habitude d'avoir été là merci à toi Ewan et merci Tom de nous avoir accordé cette petite heure c'était très cool voilà c'est tout pour cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux ou en message privé ça nous fait toujours plaisir dites nous également s'il y a d'autres joueurs que vous voudriez entendre dans le podcast et on fera le maximum pour les savoir on va maintenant se tourner vers les championnats d'Europe dont Tom parle dans le podcast ils auront lieu du 27 avril au 2 mai en Ukraine on va donc vous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition dans notre épisode de lundi prochain et débriefer tous les résultats le lundi d'après d'ici là portez vous bien à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada